Vous avez eu l'occasion de me voir à cette tribune dans un tout autre registre. Mais ce soir, oui ce soir, c'est bien de sciences polémiques dont je veux vous parler. Aujourd'hui, je ne vous embêterai pas avec les événements classiques que nous avons organisés ou que nous organiserons, comme les Jeux Olympiques de l'éloquence, le prix d'éloquence anglophone, les sélections du prix Philippe Seguin ou les Jeux Trémoises. Nous avons mis en place de nouvelles initiatives afin de lutter, grâce à la prise de parole, contre les inégalités. Tout d'abord, nous donnons chaque semaine et depuis le début de l'année, des formations à la prise de parole en public dans les lycées Rémois afin de partager notre passion et de la faire découvrir aux plus jeunes. Puis nous avons mis en place le pôle l'oratrice qui vise à réduire la surreprésentation de la parole des femmes et à réfléchir sur la place de cette parole dans notre espace public. Parfois résister, c'est rester. Parfois résister, c'est parti. Céder la place à notre toute première oratrice, Elisabeth, qu'elle puisse nous combler de ses plus beaux délices. Je dis l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie, commande à tous les Français libres de continuer le combat, là où ils seront et comme ils le pourront. En termes plus contemporains, résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, refuse ce monde égoïste. Et en termes encore plus contemporains, est, nique la BAC, la vie de ma mère, la douane, les stups, majeurs en l'air. Résister, ce n'est ni rester, ni partir, ni combattre, ni adhérer, ni parler, ni se taire. Résister, c'est se soustraire, faire un pas de côté, c'est ce qu'a moté au réel. Sioran écrit, le réel me donne de l'asthme. Eh bien ce soir, mesdames et messieurs, j'affirme que la résistance, c'est notre ventolume. La sapologie a atteint son paroxysme. Les Congolais ont cassé Paris, les Tchadiens vont casser l'amphi. Le prochain à prendre d'assaut, ce pupitre, est le noir de la liste. Oups, boulette en ce temps de campagne. Il parle couramment français et arabe, ce qui lui vaut bien son accent terroristant. Sous le thème, il ne suffit pas d'avoir de la petite, il faut aussi de l'estomac. S'il vous plaît, Monseigneur Hassim, veuillez rejoindre le pupitre. Mon ex me disait souvent, mais montrant que si elle avait la volonté, elle a la capacité de me faire plier à ses décisions qu'elle prend. En me disant, Hassim, dans la vie, il n'y a pas que la bite et les couilles, il y a aussi les seins et le cul. Suffit-il d'avoir de l'appétit ? Ne faut-il pas encore avoir de l'estomac ? Telle est l'interrogation essentielle, aussi large qu'intéressante, que nous nous poserons aujourd'hui, et dont la dimension réduite est traductible en vérité par les proverbes africains, qui dit, celui qui avale une noix de coco doit suffisamment avoir confiance en son anus. Je ne suis ni Senghor, ni Molière, ni Baudelaire. Je ne suis qu'un amoureux, vous et moi, tous, cherchons l'amour dans cette vie. Heureux sont ceux qui l'ont sous sa vraie forme. En attendant, le reste souffre pour l'avoir, sans véritable pouvoir, sur cette terre incohércible, qu'est l'amour, et où la capacité échoue face à la volonté de l'autre. Merci. Alors, au début de votre discours, on parle beaucoup de fesses. Du coup, je me demandais si vous aviez beaucoup d'appétit. Alors, est-ce que j'ai l'appétit de recevoir des coups de fessée ? Ça me manque. Franchement, ça me manque. Et j'aimerais l'avoir, mais uniquement venant de ma mère. Et quand souvent, ce qu'on attend de sa mère, ou ce qu'on espère encore de sa mère, on l'attend de sa femme, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la vôtre ? Je dirais qu'il y aura un rapport de propre personnalité entre moi et elle. Ce qu'elle me donnera, elle le recevra aussi en retour. Je vais vous raconter une histoire. Il faut que je vous raconte une histoire. Un truc qui m'est arrivé il y a quelques semaines. Il y avait cette fille qui me plaisait bien, et digne des plus fins stratèges de science charro, j'ai immédiatement saisi l'occasion. Néanmoins, ce soir-là, ce n'est ni à ma veste, ni à mes méthodes de séduction rudimentaire que je devais mon succès, mais plutôt à mon insatiable attrait pour le dialogue. Être convaincu, c'est donc en premier lieu être séduit. Néanmoins, ce que la ministre omet de souligner, c'est qu'être séduit n'implique pas d'être convaincu. Ben oui, ce n'est pas avec un sourire angélique et une voix mielleuse doublée d'un centrisme mou que l'on devient président de la République. Au maître le fond, au nom de la forme, n'est-ce pas le socle de ce à quoi vous assistez depuis une vingtaine de minutes ? Des successions de boutades vulgaires élégamment restituées par un cuistre à trois ou quatre individus qui sont à l'objectivité de ce que Manuel Valls est à Barcelone, le tout dans une salle... Pardonnez-moi ! Mais malgré tout, comme disait, non sans ironie, un certain François Bayrou, en démocratie, c'est la force des arguments qui compte. Alors très chers spectateurs, en séduction, comme en politique, soyons démocrates. Alors je vais sûrement vous mettre très très mal à l'aise, mais est-ce que vous trouvez que je suis bien physiquement ? Écoutez, c'est une... Vous me mettez effectivement dans l'embarras et puisque je n'ai pas de recours, je vais vous répondre par une question. Vous faites quoi ce soir ? Votre sujet, c'était convaincre, c'est séduire, donc il vaut mieux être bien physiquement. Donc ma question se porte sur vos mocassins. Est-ce une mise en scène de votre argument qui accompagne d'ailleurs vos 47 pas que j'ai comptés pendant votre prestation, ou est-ce un élément de séduction-conviction ? J'estime qu'il faut intégrer un peu de diversité dans l'entreprise de séduction qui varie au cours des âges et le fait d'avoir la flemme de mettre des choses sur classe, ce qui est tout à fait la cause de l'existence même de ces mocassins sur cette scène, est à mon avis un élément tout à fait intéressant dans la perspective de donner une image détendue, décontractée, d'un individu qui est à la fois chic, dans ses manières, mais, enfin, je présume, qui est à la fois, peut-être, je présume séduisant, mais un petit peu tranquille à la fois. Vous voyez, c'est pour ça, Aïcha faisait référence au t-shirt métal combiné à la veste. Cela fait partie de ma personnalité. Je vous prie de m'accepter tel que je suis, monsieur. C'est fort de café pour quelqu'un qui ne sait pas faire des lacets. Merci. Ainsi, il fut dit dans les temps anciens que nul mou n'aurait le pouvoir entre ses mains, que les politiques devaient être rigides et forts, et ce, pour assurer la protection de nos bords. Mais cette conception s'est dégradée depuis, nous menant à la situation d'aujourd'hui. Peuplé de ces ventriloques politiques de pacotis, intervenant incessamment un peu comme le roquet, n'est-ce pas ? De ces corneaux à la folie des grandeurs qui s'en vont en grande vadrouille et qui, hésitant entre l'aile ou la cuisse, nous prennent pour le dindon de la farce. De ceux qui nous expliquent que le temps, ce n'est pas de l'argent, mais plutôt la succession des durées de 9 192 631 770 périodes de radiation correspondant à la transition entre deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium-133, et qu'à ce stade, et qu'à ce stade, c'était bénef de travailler plus pour gagner moins. A défaut d'atteindre la perfection, les mous peuvent atteindre les élections, et la molle fraîcheur d'un gouda de Hollande nous montre que parfois celui qui commande, voulant absolument faire exercer sa loi, use démocratiquement d'un juste 49-3. Puis, tombant de l'Olympe, où le vote l'a mené, partit le dos courbé et la rose fané, et ainsi, le peuple se demanda qui est donc ce gros mou-là, non, ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Abandonnez mollesse et rigidité, et ainsi prenez en échange une nouvelle voie vers le parfait. Abandonnez donc ce clivage, car demain, dès l'aube, et ça, je vous le promets, nous ferons les 400 coups pour des baisers volés, et là, tout nous sera corde et beauté, luxe, calme et volupté. Merci. Je suis arrogant. Je suis narcissique. Je suis manipulateur. Je suis un fraudeur. Je suis diplômée du Master Finance and Stratégie de Sciences Po Paris. Je lis entre les lignes, autant que je les sniffe. Je suis tout, en étant qu'un. En bref, pour citer Montaigne, ou PZK, je ne sais plus, j'ai trop de sexe à PE, quand je me regarde, parfois je jouis. J'aimerais tellement être toi, toi, ou encore toi, plus à gauche. Mais je suis moi, le soumakoum laudé du savoir, l'élite de la connaissance. Voyez-vous, j'agonise autant que le Parti Socialiste. Je suis désemparée. Je suis incompris de moi-même. Je suis étranger à moi-même. Je suis seule et malheureuse. Je suis, je suis, je suis intelligent. L'homme africain n'est pas suffisamment entré dans l'histoire et c'est bien de sa faute. Vous savez bien qu'il a dit. Parce que, si la vérité blesse, c'est bien de la faute de la vérité. LS01, préparez-vous à passer côté républicain, car notre prochaine oratrice est notre sarco du jour. Et roulant en merco, c'est Elisa Vovos. Aïe, j'ai mal, je brûle, je suis blessée. C'est ce que se dit Icarat lui-même alors qu'il tombe peu à peu dans la mer, les ailes fondantes, sa mort ascendante. Le soleil l'a blessée. Le voilà dans une chute confuse et dédala les haines. Le voilà mort. Mais la vraie brûlure, ce n'est pas celle du soleil. La tragédie d'Icar, c'est sa stupidité. Le soleil n'est qu'un rappel de cette vérité. Prenez-moi, si je vais m'adresser un jour à un garçon aux allures d'Apollon et que je me penche à son oreille pour lui susurrer « Tu as l'aisance d'un minotaure misanthrope et le visage d'un vulcain mal baisé. » Il accueillera mon commentaire d'un rire homérique, l'enverra s'éclipser dans un coin et continuera à mener sa vie solaire et sans ennui à se reposer sur ses lauriers. Mais si je m'adresse à un jeune homme au corps de chimère et au visage de harpie et que je lui sers le même discours, eh bien, on le verra trembler, blancher, peut-être même pleurer les sourcils français. Il aura mal car je lui aurais dit la vérité. Le mensonge, alors, est notre armure contre le mal et on s'improvise tous, prochevaliers. On s'en va en guerre pour tuer ce dragon qui profère des vérités à bout portant. À coups de métaphores, d'hyperboles et d'oxymores, on construit une tour pour protéger notre égo, cette princesse en détresse. On se protège d'être tristan, se mettant à voile sur les isos. Faire le procès de la vérité, c'est faire l'éloge de l'humanité. Si la vérité faisait du bien, on ne mentirait pas. On n'inventerait rien. On vivrait dans un monde sans illusion, sans imagination. Devant les plus grands poètes, on serait mal armés. Devant les plus grands peintres, on serait sans monnaie, pauvres et désolés. Devant les plus grands écrivains, on serait déshonorés. Vivre uniquement par la vérité, c'est dire au revoir à la fable. Et vivre demain dans un monde affable, c'est faire tomber les masques. Toutes les scènes, c'est descendre le rideau. C'est Cyrano qui ne peut séduire Roxane qui meurt sans révérence et sans âme. Et si par mégarde un jour vous tombez sur un jeune homme au corps de chimère et au visage de harpie, ne lui dites pas sa vérité à tout prix. Dites-lui plutôt, ce ne sont pas les apparences qui comptent. Et ce sera là le plus beau des mensonges. Je vois vos airs émerveillés à l'évocation d'un travail si noble qui a pour brut, final, de montrer pendant les fêtes à vos familles de blanc de blanc que vous n'êtes pas à sec. On raconte que la première coupe de champagne a été moulée sur le sein de la marquise de Pompadour. Dans ce cas-là, sur quoi donc a été moulée la flûte ? La champagne, c'est tout un pan de l'histoire de France. Du baptême de Clovis jusqu'au grand remplacement. Oui, déjà, ce cher de Gaulle qui a habité en Haute-Marne craignait que son village ne s'appelle plus Colombais-les-Deux-Églises mais Colombais-les-Deux-Mosquées. Croix de bois, croix de Lorraine, si je mange, je quitte la Seine. C'est le terroir, la nature, la France des territoires, dit certains avec mépris. Mais c'est la franche rigolade, les bons copains. La champagne, c'est le champagne, c'est la tradition qui brille dans ce monde mondialisé. C'est un breuvage apprécié par le plus grand monde qui vous fait tourner la tête et vous ranguer, vous émoustie. C'est le berceau d'intellectuels comme Diderot, le foyer de héros, comme De Gaulle. La champagne, c'est comme une fête. Elle vous prend, elle vous transporte et vous avez mal à la tête et au méprisant de la capitale. Qui verrait cette région comme une terre de bouseux où le lieu de riches embourgeoisés faisant la sieste à éperner, je les ignore, je les ignore et réponds plutôt ce que les supporters sans piste, Rémois, chantent aux Parisiens lors des compétitions. Mais elle est où ? Mais elle est où ? Mais elle est où votre cathédrale ? Est-ce François de Rugy qui a un problème de genre ou est-ce que les organisateurs ont-ils un problème d'orthographe ? Alors, vous savez, en grand féministe, je dirais qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. Vous savez, la Champagne, la région Champagne, c'est un peu comme une femme. Même plus, si la France était une famille composée dont les membres étaient des régions, la Champagne serait un peu cette tente saoule, un peu endettée qui nous prend vite la tête mais qu'on continue d'inviter. J'ai ! un rapport particulier au costard cravate. Le genre de truc tortueux, chaotique et torturé qui remonte à l'enfance. Pendant 15 ans, j'ai grandi en Bourgogne profonde, là où on préfère les blousons Rivaldi et les salopettes de vignerons aux doux tissus soigneusement taillés de la dictature toute puissante du costard trois pièces. Alors, quand je suis arrivé à Sciences Po, j'ai constaté une fracture sociale et une déchirure textile flagrante et ont détruit sur l'autel d'une pseudo-élégance standardisée notre singularité, notre liberté et notre humanité. Camarades, le costard cravate, c'est le symbole d'un monde affreux et perdu. Un monde où, si on n'a pas une Rolex à 50 ans, on a raté sa vie. Un monde où, l'absolu accomplissement du genre humain, c'est de travailler jusqu'à la mort pour se payer un costard, camarades, le costard cravate, c'est un outil pernicieux et latent de violences symboliques ostentatoires. C'est l'expression ultra-violente d'une lutte des classes vestimentaires. C'est le cheval de trois d'un matérialisme dialectique du tissu et, franchement, franchement, voilà. C'est un peu, cher Paul, un peu incohérent. Vous demandez à vos amis qui vous acclament pour vos paroles de vous payer un costume dont vous dites que c'est l'expression de la lutte vestimentaire des classes et de l'oppression. C'est un matérialisme, encore une fois, l'histoire en est remplie, qu'on m'a beaucoup servi depuis que je suis rentré à Sciences Po. « Toi, tu vas à Sciences Po, mais t'as pas honte, ils sont tous riches, ils sont tous bourgeois. » Alors, c'est sûr qu'en Bourgogne, c'est un concept un peu abstrait, tout ça. Mais je... J'ai un côté sous-marin soviétique, vous voyez. Octobre rouge. C'est-à-dire que j'arrive, je mets un costard, plongé, périscope de temps en temps, pôle est, périscope de temps en temps, plongé. Et un jour, un jour, quand l'ogive partira, ce jour-là, même si Macron ne veut pas, on sera là. Qui vous a appris à faire un nœud de cravate ? Il va être temps de faire tomber les masques. J'ai ce bel habit depuis un peu plus d'un an et j'ai toujours gardé le même nœud de cravate que je défais et que je remets à chaque fois. Parce que vous voyez, la résistance, c'est parfois rester, c'est parfois partir. c'est aussi se dire que même quand on est un sous-marin, refuser de faire un nœud de cravate, c'est aussi refuser le capitalisme. Donc ça me donne un semblant de cohérence. C'est de la fainéantise. Non, pas du tout. C'est une résistance active contre l'oppression capitaliste. La troisième, c'est Elisabeth et là, c'est là où il va l'orton ou l'ortho. Le deuxième, bien que il y avait quelques incohérences dans les repenses, mais qui dans l'ensemble étaient plutôt bien, et bien qu'il soit facile de maltraiter la dialectique marxiste. Voilà, c'est Paul. Et même si, effectivement, il y avait un gap générationnel dans certaines réponses, c'est donc Elisa. Merci. 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 Merci.